Tragédie Bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout Mais je ne te demande pas de te répondre en compliment Je te demande juste de lui dire un petit bravo Mais attention, qu'on puisse l'entendre quand même Je ne peux pas Tu ne peux pas dire bravo ? Non Même un petit bravo ? Non C'est quoi, c'est le mot qui te gêne ? Non, c'est ce qu'il veut dire Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire Si tu le dis comme bonjour, déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire Ça veut quand même un peu dire félicitations, non ? Mais pas plus, vraiment pas plus J'ai haï cette soirée, Louise Tu m'entends ? J'ai tout détesté Les costumes, le décor, la pièce Je ne t'en parle même pas Et elle, surtout elle Mais justement, comme ça tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, c'est fini, on n'en parle plus, tu es débarrassé Et moi j'enchaîne Tiens, celle-là, j'ai là Je n'y arriverai pas Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés ? Oui Au sixième rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre Elle a fait ça pour nous faire plaisir Je n'y prouvé aucun plaisir C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite Surtout si tu t'es beaucoup ennuyée Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien Un sourire, même pas Un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine Je te dis que je n'y arriverai pas Alors, dis-le deux fois Bon, ça deux fois ? Oui, bravo, bravo Deux fois, ça glisse tout seul On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit, ça file On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire C'est un peu comme Oh pardon, quand tu dis oh pardon Tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon De réclamer une absolution pour ta faute Non, c'est un petit beau qui t'échappe Et pourtant, le type sur qui tu as renversé ta pierre Et qui a envie de t'étrangler En t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt Comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a taché sa veste Mais un homme bien élevé Et il le devient à son tour en te répondant Je vous en prie, phrase en vue non plus, ne saisis pas le sens Sinon l'idée de se courber 20 juin devant toi en priant Lui autorrait tout en vue de la prononcer Et pourtant, il l'a dit Et vous vous séparez sans insulte ni guerre Presque habile, prouvant que 10 000 ans de civilisations n'ont pas été vains Puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme Le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie C'est pour toi Jean-Claude C'est pour ça Jean-Claude que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone Juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation Est-ce que tu comprends ? Non mais qu'est-ce qui te prend parler comme ça sans t'arrêter ? On vient t'entendre ta sœur pendant presque 3h30 Parler, 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 j'ai cru mourir Et toi maintenant tu t'y mets ? Non mais sans déconner c'est une histoire de fou là Si tu dois continuer, dis-le moi tout de suite Parce que je te préviens, avec toi ce ne sera pas comme avec Simone Je sors, je fous le camp de ce théâtre Et je ne reviens pas à Louise Tu m'entends ? Je ne reviens plus jamais Je suis à bout Tout ça parce que je te demande d'être polie avec ta belle-sœur Ah parce qu'elle l'a été elle sur scène ? Parce que scène-là c'est polie c'est ça ? Parce que c'est classique, c'est polie Parce que ça rime c'est polie, c'est ça ? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée Ta sœur m'a torturé Louise, tu m'entends torturé pendant toute la soirée Tu es au courant j'espère Qu'au Japon la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire C'est un très mauvais exemple, je hais le Japon Dommage Un peu d'extrême-orient aurait pu t'aider M'aider ? M'aider à quoi ? A mieux comprendre A mieux te comprendre En oubliant deux petites minutes ta tête d'occidentale butée Louise ne va pas trop loin Je t'ai prévenu, je suis à bout Parce que figure-toi Quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire Ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier Ah bon ? Bien sûr, c'est la grandeur suprême Ton sabre a meurtri mon corps Mais mon âme est intacte et elle te dit bravo Voilà la victoire, la vraie Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau Maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans brancher, comme un lâche, sans rien dire Pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes Oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre Ah bah oui, tout le temps J'ai même cru qu'elle s'était arrêtée pendant sa longue tirade avec le barbu et son mari Ça n'avançait plus Je me suis dit, la garce, elle nous tient 800 personnes devant elle Elle l'a coincée dans l'enfanteuil, elle nous a même arrêté les aiguilles pour que ça dure plus longtemps Sincèrement, je ne sais pas comment j'ai tenu Je ne sais pas Je n'exagère pas, tu n'es pas mort Non, et tu sais pourquoi ? Parce que je me suis mis à répéter un seul mot Sans arrêt, un mot magique, tu vois Entracte Entracte Mais il n'est jamais venu Cinq actes sans une seconde d'interruption Tu appelles ça la civilisation, toi ? 15 minutes, 15 ans Jean-Claude 15 ans qu'elle a tant d'entrée à la comédie française Ça y est, c'est fait, elle a été engagée Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo ? Juste un petit bravo ? Mais qu'est-ce que tu es devenue ? Un animal ? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie, mais tu te moques ou quoi ? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être ? Elle nous a déclamé en plein milieu du repas comme ça, sans rien dire, sans prévenir personne Même qu'après les enfants ont pleuré, qu'aucun invité n'a voulu danser et que même mon père a gueulé sur le tien Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise La surprise, c'est que j'ai failli quitter la table, la table du plus bon jour de notre vie Il fallait que je t'aime pour rester immobile 20 minutes, le couteau planté dans le gigot Pendant que l'autre historique beuglait sa poésie en se caressant les seins Et 20 ans après, elle nous remet ça, l'intégrale en plus Et tu voudrais que je lui dise bravo cette grosse vache ? Jean-Claude ! Mais quoi Jean-Claude ? Elle a pris 20 kilos Simone, vrai ou faux ? C'est humain, c'est l'angoisse d'attendre, 15 ans d'attente Forcément, elle a compensé par la nourriture, mais franchement ce n'est pas ça qui compte Quand on est habillé en toge, ça compte un peu quand même Pourquoi tu es venu Jean-Claude ? Pardon ? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale ? Tu plaisantes là ? Pas le moins du monde Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre Pourquoi tu es venu ? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit Pour avoir la première de ta soeur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte La soirée du 24 février est marquée sur tous les calendriers, tous les agendas C'est même devenu une fête familiale Cette année chez nous, il y aura eu Pâques, Noël et Phèdre En fait, à ce propos, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir Elle n'avait que 2 places pour la première Et pourquoi c'est tombé sur nous ? Pourquoi ? Et « oh » ? Hein ? « Oh » ? Est-ce que tu peux lui dire juste « oh » ? Oh, tu n'as pas besoin de le dire fort, tu lui susurres dans l'oreille « oh » « oh » ? Oui, je crois que dans le mot « bravo » ce qui compte le plus c'est le « oh » Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles Tu as remarqué pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant « bravo, bravo » ? C'était surtout le « oh » qui raisonnait Avec, pour être honnête, un petit rien de « v » « veau » Oh ben c'est ça ! « veau » ce serait parfait Donc tu veux que je dise « oh » à ta sœur, c'est ça ? S'il te plaît « veau » ? Ben oui Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple ? J'en étais sûre La fuite, la tangente, l'esquive, une fois de plus tu cherches à échapper à ce que je te demande Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire Ah mais parce que toi, tu en fais des efforts ? Beaucoup Jean-Claude Oh, j'en rêve ! Beaucoup Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot « bravo » Oui, après moi, il faut qu'il y ait ta sœur pendant 4h30 hein 3h30 Et là, alors qu'on est en train de passer à piétiner dans sa loge ? Ça compte pour du beurre ? Elle se lave ! Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans le fèdre et Simone sous sa douche C'est tant que je compte en ce moment, Louise Toi qui m'épuise autant qu'elle, qui t'additionnes à ta sœur J'ai la double ration, tu vois Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les deux mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre Détrompe-toi, Jean-Claude Je suis très loin d'être comme Simone, très loin Parce que moi, dis-toi bien Que si un jeune homme aux cheveux bouclés Les mollets sanglés par des lanières de cuir Traversait un jour ma vie Je pars avec lui, illico, illico Je file avec Hippolyte à Schiathos, à Skopelos, à Mykonos, où elle voudra Et je te plante là, toi et ton cerveau de Silacanthe Tu ne dis rien ? Non Ça ne te fait rien ? Quoi ? Bah, ce que je t'ai dit ? Non Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien ? Non Même dans une île grecque ? Non Cerveau de Silacanthe C'était dans Fèdre ? Non On aurait dit C'est normal Ça vient du grec koylos creux et akanta épine C'est un gros poisson, c'est notre ancêtre Avant le singe Ah oui, quand même Pardonne-moi, je ne pensais pas ce que je disais Bien sûr Tu ne m'aimes plus ? Et tu me le dis à la comédie française ? Tu vois, j'ai l'impression que ni toi ni moi on gardera un bon souvenir de cet endroit Où tu vas ? Dors, boire une bière Tu reviendras ? Je ne pense pas Fais attention à ne pas la renverser sur ton voisin J'essayerai Jean-Claude Oh chérie, ma chérie, tu es là ? Alors, ça t'a plu ? Ma pauvre chérie, tu es tout bouleversée C'est parce que... Parce que c'est une pièce qui part très fort aux femmes, oui je t'aime Je ne sais pas ce que... Parce que c'est bouleversant de voir sa soeur applaudi pendant 20 minutes Jean-Claude m'a quitté Ton mari ? Mais quand il t'a quitté ? Là maintenant Avant la fin de la pièce ? Non... Oh tu m'en avais peur C'est incroyable ma chérie Jean-Claude te quitte le soeur de ma première nephèdre Et tu te souviens de ce que je vous ai joué le jour de votre mariage ? Bien sûr que je m'en souviens, pauvre connasse ! Chalope, ordure, putain ! Merdeuse ! Mais chérie ma chérie, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Et moi, tu ne me dis rien ? Louise, tu ne me dis pas bravo ? Mais Louise, même pas un petit bravo ? Bravo ! Bravo ! Applaudissements ...